Hey yo family, salutations à vous, en espérant que vous vous portez bien, moi ça va, ah merveilleux d'ailleurs, je suis très content, très heureux de retomber sur cette nouvelle vidéo. Il y a une seule question, une seule question que je me pose, suis-je détesté à cause de mes vidéos YouTube ? Ce sera à vous de répondre dans le commentaire. Dans cette vidéo family, nous allons parler un tout petit peu, on va dire, de YouTube, de mon activité à moi, et d'essayer, soit de tenter de répondre à la question que je me pose. Suis-je détesté à cause de mes vidéos YouTube ? Eh bien family, écoutez, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, je ne comprends réellement pas ce qui se passe, j'ai plein, plein, plein de monde qui me soutiennent, j'en suis reconnaissant, ma gratitude vous est témoignée presque tout le jour, et surtout pendant le live, je ne cesse de remercier tout un chacun de vous. En fait, dans toutes les choses qu'on pourrait réellement faire dans notre vie, soit pendant, on va dire, telle ou telle période de notre vie, Il y a toujours des personnes qui sont, on va dire, je ne dirais pas, jalouses, je ne dirais pas non plus aigris, je ne dirais pas non plus haineux, non, je ne dirais pas ça, mais plutôt, qui n'apprécient pas pour rien ce que l'on fait. Moi, ça ne me surprend pas, au fait. Si je vous reviens dans ces formats, on va dire, de vidéos, c'est simplement pour donner mon avis. Au fait, family, il y a certaines personnes à qui mes vidéos énervent. Énervent, pourquoi ? On va dire, je réalise ces genres de vidéos, ça incite, on va dire, telle ou telle autre personne à ne plus faire confiance à tel ou tel autre organisateur, tel ou tel autre groupiscule, on va dire, de personnes qui concoctent des plans pour essayer un peu de soutirer l'argent, on va dire, de ceux-là qui sont bleus, de ceux-là qui sont flous. Le fait, pour moi, d'apporter une connaissance, on va dire, aux personnes qui en manquent, aux personnes qui en ont réellement besoin, on va dire. Des informations sûres, des informations vérifiées énervent certaines personnes. Mais sachez réellement, c'est-à-dire qu'un cœur le jet que moi, je le fais. Il y a une personne qui m'a contacté, il y a, t'sais-là, deux jours, en me disant, écoute, oui, c'est bien ce que tu fais, mais tu dois arrêter de déballer certaines vérités. Écoute, ça risque de gâcher nos commerces, ça risque de gâcher ce que l'on fait. Je me suis dit, waouh ! Et qu'est-ce que vous faites ? La question que moi, je me suis posée, on va dire, qu'est-ce qu'ils font ces gars ? Et j'ai rétorqué en disant, mais tu fais quoi au juste ? Et la personne, quand elle m'a appelé, je ne sais pas où est-ce la personne a pu avoir mon numéro, mais ça, il était un tout petit peu, on va dire, bizarre. Puisque la personne m'a appelé en masquant son numéro, et qu'il puissait, bon, elle avait un langage, j'ai envie de dire, politiquement correct, hein. Je ne lui ai pas tenu rigueur, je me suis dit, nécessairement, c'est un gars mécontent, on va dire. Il a visionné deux, trois de vidéos, et il s'est empressé de tirer ses conclusions, hein. Libre à lui, d'ailleurs. Et en fait, family, c'est avec un cœur le gel, là, je me répète, le fait de venir vers vous, de vous apporter de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'à mon époque, à moi, il y avait tellement pénombre, il y avait tellement de trous, que j'avais du mal, on va dire, à le combler. J'avais du mal à trouver de bonnes informations. D'ailleurs, avant de venir ici, là, je n'avais personne, hein, auprès de qui posait telle ou telle autre question. À mon époque, à moi, je me suis dit, pourquoi ne pas me servir, on va dire, de YouTube pour vulgariser, pour dispatcher, pour partager, pour vous aider, vous, à avoir des réponses à toutes les questions que vous vous posez. C'est la simple chose, on va dire, pour moi. Aller vers des personnes concernées, leur déballer, on va dire, telle ou telle autre information dont elles ont réellement besoin, dont elles cherchent un tout petit peu partout, et que moi, j'aurai en ma possession, c'est la plus simple de choses à faire, je dirais. Et d'ailleurs, depuis que je suis sur YouTube, depuis que je fais, on va dire, ce qui m'épassionne actuellement, je trouve un tout petit peu que mon quotidien s'améliore un tout petit peu. Pas grâce à vos remerciements, pas grâce, on va dire, à vos réactions, mais à vos soutiens surtout, hein, à vos messages d'encouragement, à votre soutien, à tout ce que vous m'apportez de positif, on va dire. Et en retour, pourquoi ne pas, moi, personnellement, de mettre à votre disposition toutes, alors, toutes les réponses possibles à vos questions, toutes les pistes de solutions, je vais dire, à vos problèmes, et vous apportez ce qui est bien, ce qui est bon, on va dire. Tout le mécontent, tous les aigris, tout le jaloux, toutes les personnes qui veulent à ce que j'arrête, sachez que je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. On doit arriver à un niveau de compréhension mutuelle, d'entraide mutuelle, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que la race noire, la peau noire est caricaturée, est marginalisée, est qualifiée de beaucoup d'adjectifs péjoratifs, on va dire. Et ça, là, ça n'aide pas, on va dire, à améliorer notre image, on va dire. Pourquoi ? Parce que l'homme africain, j'ai envie de dire, est beaucoup plus vicieux, étant même de causer du tort à son prochain pour rien, j'ai envie de dire. Je me pose la question, certes, il y aura toujours des haters, il y a tellement, tellement de personnes qui s'énervent pour un rien, il y a tellement de personnes également qui réagissent bizarrement, pas parce que je réalise des vidéos en rapport avec des questions qu'ils essayent, soit de réalité, qu'ils essayent un peu de masquer, de cacher ici. Non, juste parce que c'est moi, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est leur problème. Moi, je m'en contrefous, je m'en balance carrément. Et si ces personnes-là pensent réellement à cause de tel ou tel message haineux, à cause de tel ou tel, on va dire, réaction, on va dire, bizarre, pour me pousser vers mes retranchements, en tout cas, sachez que vous fourrez le doigt dans l'œil. Je ne pourrai pas arrêter pour si peu. Je ne pourrai vraiment pas arrêter pour si peu. Sachez que moi, je vous apporte simplement le 80%, j'ai envie de dire, de vérités qui vous ont été cachées depuis des années et deux années. Au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir de personnes, on va dire, averties, de personnes qui veulent absolument changer les choses, faire bouger les choses, de la plus belle de manière possible. J'ai tellement envie d'inciter beaucoup, alors beaucoup de personnes, à faire partie de ces collectifs, on va dire, sans complexe, de ces collectifs qui arrivent à la fois à porter de l'excellence, en même temps à aider, on va dire, beaucoup plus de personnes. Parce que aider une personne, pour moi, signifie jeter une graine dans une terre fertile. Pourquoi ? Parce qu'elle flairira au fur et à mesure avec le temps. Et à un moment donné, moi également, j'aurai besoin d'aide, j'aurai besoin d'un soutien, j'aurai besoin de la force. Et les personnes que j'aurai aidé, moi, que j'aide, moi, voyez-vous, pourront nécessairement me récidiver cette aide. Raison pour laquelle je ne pourrai pas m'élimiter pour si peu. Les personnes qui me détestent à cause de mes vidéos, sachez que je ne pourrai pas, je ne pourrai pas m'excuser auprès de vous. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de bien que je fais, on va dire. J'apporte un plus dans la société, tout simplement. Grâce à mes vidéos, j'ai envie de dire, j'atteins beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'une orientation pour tel ou tel autre sujet, pour tel ou tel autre problème. Alors, le peu que moi, j'apporte dans la société et que vous luttez carrément pour que j'arrête, vous luttez carrément pour que je m'estompe, sachez que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je suis désolé, mais je ne le ferai pas. Et je pense que vous devriez toutefois changer, simplement. Voir le bon côté de la chose. Au contraire, soutenir, on va dire, cette chose pour qu'elle flairisse. Faites partie, on va dire, de la communauté. C'est dans moi que j'ai réellement besoin. J'ai besoin d'un petit soutien, tout simplement. J'ai besoin de votre soutien à vous. J'ai besoin que vous m'apportiez non simplement votre soutien, mais aussi une contribution, une contribution positive pour faire évoluer le chose à la bien, pour faire bouger le chose conformément, on va dire, aux règles d'ici, à tout ce qui se passe ici. Toujours dans le but d'aider son prochain. Donc, voilà, family. C'est ce que j'avais tout simplement à dire par rapport à la question à laquelle je me suis posé. Tout simplement. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à réagir, family. Je compte, je compte sur vous. Et merci à tout ceux-là qui m'apportent de l'aide à chaque fois. Sachez que ça me va droit au cœur et c'est énorme, énorme pour moi. Merci à tout un chacun. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vimo Oete. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.